Comment on travaille un personnage qui semble avoir perdu toute humanité ? On pense au début que ce sera comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on tirera, comme on fait souvent quand on est comédien, on tire le fil de l'humanité d'un personnage, quel qu'il soit, sans jugement moral. On est un peu souvent l'avocat de ces personnages, il faut le reconnaître. Et puis là, je me suis vite rendu compte que je n'y arrivais pas, je ne pouvais pas. Je pensais aussi m'appuyer sur le fait qu'il soit un personnage public. Donc je me dis, je vais un peu voir, je vais le regarder, je vais le lire, puisqu'il écrit des romans, mais il écrit surtout son journal. Donc je dis, rien de mieux que pour connaître quelqu'un. Mais en fait, vous vous rendez très vite compte qu'il se donne évidemment la part belle, il ne raconte que ce qu'il a envie de raconter, et vous n'arrivez pas à tirer ce fil d'humanité, vous ne comprenez pas. Donc vous faites une raison, et vous décidez de construire sur rien, sur du vide. Mais c'est intéressant aussi de construire sur du vide. Et encore aujourd'hui, il y a plein de choses où je n'ai pas de réponse. Je pense que Vanessa Springora, je parle de Vanessa Springora, n'en a pas non plus. Je pense que c'est un grand pervers, un grand malade, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand chose finalement. Il y a plein de choses, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a conscience, vraiment, si tout ça est calculé consciemment, quand il met toutes ces personnes, toutes ces jeunes filles, ces enfants, parce que là, on ne peut pas être plus de jeunes filles, on parle d'enfants, sous emprise. Est-ce qu'il a vraiment un rapport amoureux ? Est-ce qu'il aime ? Est-ce qu'il croit aimer ? C'est très bizarre. Le seul moment où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'un peu normal, entre guillemets, c'est quand Vanessa Springora le quitte. Et là, il est jaloux, il ne comprend pas, son orgueil est touché. Donc ça, c'est des sentiments normaux. Ça, j'arrive à le comprendre. Mais le reste, très bizarre. Le personnage qu'il a créé a bouffé l'être humain qu'il devait être. Et tout est utilisé pour, entre guillemets, son œuvre. Il vampirise toutes ces jeunes filles pour les mettre dans ses livres. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et tout ça pour un résultat, après, on s'en fout de la qualité, mais d'une médiocrité sans nom. Moi, j'ai lu ses journaux, je vous le jure. Alors, c'est dégueulasse parce qu'il vous raconte dans le menu détail ses nombreuses expériences sexuelles avec ses enfants, on peut le dire. Et parallèlement à ça, il vous raconte ce qu'il dit quand il se pèse, qu'il a pris 300 grammes, que là, il est en dépression. Enfin, des trucs d'impression d'avoir un journal d'une influenceuse. Mais le soir, quand je rentrais du tournage, quelquefois, je me sentais un peu pas bien, un peu comme si vous avez tourné toute la journée dans la boue, vous avez besoin de prendre une douche. Et bien là, la boue, elle est dans la tête. Et vous avez besoin de nettoyer ça. Et vous vous dites, mais c'est très étrange. Mais en fait, à force de dire des saloperies toute la journée, de regarder de manière bizarre, d'être comme ça, un prédateur, d'être comme ça, un calculateur, d'être comme ça face à une enfant, et bien il y a un bout de votre cerveau quand même qui n'en peut plus. Et le soir, vous avez besoin de vous nettoyer. Et puis en parallèle, oui, en effet, l'écriture est terminée. Je suis en préparation des tuches. Et qu'on va tourner au printemps prochain, mais on doit tourner au Stade de France, là, et après je vous quitte pour aller au Stade de France, parce qu'après il y a les JO, donc on ne pourra pas tourner au Stade de France en printemps, donc on doit tourner deux jours au Stade de France. Donc, c'est un truc de fou. Oui, vous avez raison. Et ça, c'est fatigant quand même. Oui, c'est ça. C'est un peu fatigant, oui. Des fois, le soir, vous dites, oh là là. Mais après, pareil, je me plains de quoi en même temps ? J'ai la chance de faire le consentement, j'ai la chance de tourner Xavier Beauvoir, qui est quand même un grand metteur en scène, on est tous d'accord. Et de faire un prochain tuche, qui est une aventure extraordinaire, et de le réaliser, je ne peux pas me plaindre. C'est excitant de le réaliser, cette fois-ci, d'être de l'autre côté de la caméra ? Oui, c'est excitant. C'est excitant parce que, déjà, je le co-écris, donc je connais. Oui, oui, bien sûr, c'est excitant. Oui, c'est excitant, ça m'amuse beaucoup. Moi, j'adore réaliser, ça me manquait, là. On était en train de... Enfin, je n'avais pas de film en préparation de tournage. On écrit avec David, toujours Fontidos. Et donc, voilà, de retourner sur un plateau, j'adore ça. Après, là, c'est une grosse machine. Ce n'est pas un des films. Oui, oui. Oui, c'est des grosses machines, là. C'est une autre façon de faire des films. On est plus dans des gros films à l'Astérix ou tout ça. Alors que d'habitude, je fais des films où c'est... Je prends ma caméra, je prends trois acteurs et on tourne. Mais c'est vrai, c'est un peu ça que je fais. Mais j'aime bien, j'adore faire ça. Je suis plus comme fait Xavier, en fait, voilà. Donc là, j'ai des fonds verts, par exemple. J'ai des effets spéciaux. Voilà, ça, moi, comment je vais gérer ça, je ne sais pas. Ça va peut-être être une catastrophe. Je vous l'annonce. La moindre connerie, elle est validée. Mais c'est drôle parce que j'ai des réunions quand même. Mais c'est quand même... Je veux dire, je choisis, par exemple, des pommes de terre. Ah oui, un casting de patates. Voilà, un casting de patates, non. Celle-là, c'est moins des tuches. Celle-là, elle est plus tuches. Donc, j'ai des castings de pommes de terre avec des gens très sérieux qui me disent, voilà, on t'a sélectionné trois pommes de terre. Laquelle correspond, à ton avis, plus aux tuches ? Je fais celle-là. OK. Et comme je suis le chef, personne ne dit, ah bon, t'es sûr. Et comme personne n'en sait rien sur les trois, évidemment. Et moi, le premier, vous imaginez bien. Donc ça, c'est assez amusant. On regardera les pommes de terre du prochain épisode. Ah, les pommes de terre. Beaucoup d'attention.